Le corail est un organisme vivant. Pour le protéger, il faut avant tout en assurer le suivi. C'est l'objectif que s'est fixé chaque année, depuis maintenant 5 ans, la fondation Rift Check. Ici, par 10 mètres de profondeur, des données sont récoltées sur le dénombrement des poissons, sur la présence d'un vertébré, ainsi que sur le type, l'état et le substrat du corail rencontré. Tout cela dans un périmètre bien défini, sur une distance de 100 mètres. Sous l'autre, des bénévoles passent en mode pratique la formation théorique vue quelques heures plus tôt. C'est une façon aussi de mettre en pratique tous les cours qu'on a fait depuis 3 ans sur les différentes espèces, les coraux, etc. Et en plus, comme ça a un but, quand même une opération avec un but scientifique de suivi à une échelle importante, c'est d'autant plus intéressant de participer à ce type d'opération. Il y a un deuxième volet qui est également important, c'est pour ça qu'on associe des bénévoles au programme, c'est la sensibilisation, donc l'éducation, la sensibilisation, pour toucher le plus grand nombre dans le grand public sur les problématiques liées à la dégradation, l'état de santé des récifs. Après 5 jours de suivi sur les sites existants et 2 journées de création de nouveaux sites, le bilan de l'opération Route du Corail 2012 est un succès. On a des sites très très différents, ils n'ont pas été choisis comme ça au hasard. Chacun correspond à des milieux particuliers, il y a des milieux un petit peu plus d'herbiers, des milieux plus profonds, des milieux en réserve qui doivent montrer et qui montrent déjà sur les premiers résultats des poissons. On a une zone quand même qui est protégée et qui a des résultats, ce qu'on appelle l'effet réserve. Ce programme permet de suivre l'état de santé des récifs coralliens selon une méthode simple, standardisée et scientifiquement reconnue. Les résultats seront disponibles prochainement et gratuitement sur le site orifcheck.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !